Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Abyss, Azur, tome 3. Dans les profondeurs sous-marines, le ministre Érigéran a pris le pouvoir. La colère contre les humains gronde, ils souillent la mer de leurs déchets, se promènent en sous-marin comme s'ils étaient chez eux. Le réchauffement climatique impacte sur la formation des coraux et des mollusques. Plus grave encore, des espèces animales comme l'homoshi, l'otarie du Japon, continuent à être chassées alors qu'elle est en voie d'extinction. Si les humains ont décidé de signer leur propre perte, il est hors de question pour le peuple des sirènes de se laisser détruire et de souffrir en silence. Érigéran a donc échafaudé un plan autour d'une île qui n'appartiendrait qu'à leur peuple, l'île des sirènes. Pendant ce temps, Joe est prisonnière. La sirène Akira lui offre la liberté afin qu'elle s'introduise avec elle dans le palais ministériel pour tenter de découvrir le plan d'Érigéran. Elle se laisse convaincre car elle pourrait y retrouver Yuki, l'homme devenu sirène, et son ami Ryu. Elles se feront passer pour des employés. Ce fourbe d'Érigéran veut profiter de l'idylle entre Yuki et Ryu pour s'emparer de leur premier enfant et créer une armée d'hybrides. Ryu ne se rend pas compte que cela causerait la perte des humains. Fuir ou réagir ? Il va falloir décider. Mais il faudrait plus de pilules de transformation. Joe va découvrir que celles-ci sont faites à partir du sang de Rinrin, une petite sirène qui est enchaînée dans une pièce secrète. Elle a le même nom que l'impératrice des mers dont une statue trône à l'entrée du palais. La délivrée aurait-elle un rapport avec celle qui a jadis gouverné le pays ? Les jeux de pouvoir créent des clans pendant que le grabuge entre les humains et les sirènes sème la zizanie jusque dans les profondeurs. Ce troisième tome clôt la trilogie Abyss-Azur. La simple histoire d'amour prend une dimension politique inattendue. Akihito Tomi explore les fonds marins en développant son univers. Le final va nous entraîner tout au fond des abysses. Un dragon va donner un nouvel élan à l'aventure permettant au mangaka de s'envoler dans des grandes compositions. Ce mouchou des mers est d'une grâce incroyable. Ses ondulations offrent les plus belles scènes d'action de la série. Le final serait presque conventionnel. Il permet de terminer phorologiquement le récit tout en laissant la porte légèrement entr'ouverte vers un potentiel second cycle. Abyss-Azur aura permis de remettre au goût du jour le récit de sirène. Ses trois tomes très denses auraient pu être développés sur une plus longue haleine. Ça aura néanmoins eu le mérite de ne pas traîner et d'éviter les temps morts. Aquatique et féérique. Abyss-Azur, tome 3, par Aki Itotomi, est paru chez Vega Dupuis. Boulevard BD 5, podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada